Merci Julian, merci beaucoup, bon après-midi, bonjour à tous les collègues de par le monde, mes amis de l'Amérique latine, merci de nous avoir rejoints à cette ouverture du Global Protection Forum 2024. Il s'agit de notre chance de nous connecter en tant que communauté de protection et j'espère qu'on aura une discussion fructueuse aujourd'hui qui définira les principes des réunions de la semaine à venir. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la communauté au centre même de l'aspect de la protection. Au cours des semaines à venir, nous allons discuter des défis et des problèmes auxquels sont confrontés les praticiens et les gens impliqués dans l'aspect de protection pour qu'on puisse voir les changements rapides dans l'environnement de protection. Nous allons discuter des questions clés dans le cluster de protection. La plupart d'entre vous vous rejoignez afin qu'on puisse trouver des solutions et s'assurer que les communautés soient au même diapasant vis-à-vis de notre travail. Au cours des dernières années, nous avions vu l'importance de ce sujet, non seulement par rapport à la mise à l'échelle des urgences dans les pays comme le Soudan, Haïti, la RDC, en Éthiopie, au Sahel. Nous continuons également d'être témoins d'un haut niveau de besoin dans les crises au Yémen, en Syrie et en Afghanistan. Ceci nous rappelle qu'il est important qu'on travaille ensemble pour soutenir des différents efforts et de briser le cycle de la violence. C'est une situation que nous comprenons. Il n'est pas facile à gérer cela dans un contexte de conflit inclus et de manque de juridiction. 75 % des clusters de protection traitent des questions de conflit et de violence. Aujourd'hui, nous allons écouter certains collègues des endroits comme l'Afghanistan et autres et aussi des clusters de protection vis-à-vis de leurs opérations. Nous faisons face à des défis dans les panels de protection qui ont des capacités limitées et aujourd'hui, on est motivé de voir des collègues qui sont engagés à prendre des expériences de par le monde. Nous attendons autour de 4 200 participants cette année et la plupart nous rejoignent de l'Afrique subsaharienne et aussi 10 % de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et l'enregistrement est devenu plus important que jamais, non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les organisations. Et comme on l'a dit, le forum est conçu pour les praticiens et les collègues dans le domaine. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes une communauté de protection forte, engagée à être avec les personnes que nous servons en première ligne, engagée à autonomiser, à atténuer les risques auxquels nous faisons tous face. Nous sommes tous ensemble pour protéger. Merci à tous d'avoir pris le temps d'être là avec nous malgré votre emploi du temps part chargé. Avant de passer la parole à ma collègue qui va modérer cet événement, je voudrais partager un message de notre intervenant, Mme Roubelle-Aduela, représentante agent du HCR, pour son mot d'ouverture de ce forum. Merci beaucoup. Bon après-midi. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce Global Protection Forum 2024, organisé par le cluster de Global Protection en collaboration avec des partenaires qui travaillent en première ligne des offertes de protection dans un environnement en pleine mutation. Ce forum est un espace important pour les praticiens et les acteurs pour réfléchir sur les défis et les opportunités afin d'améliorer l'avenir de la protection. Au centre de nos discussions aujourd'hui, nous avons un principe très fondamental. Les communautés avec qui nous travaillons doivent être au cœur de tout ce que nous faisons, leurs besoins, leurs voix et leur résilience sont des choses qui définiront notre travail. Je vous encourage tous à participer activement à ces discussions et je suis très honoré de voir que nous allons écouter des partenaires qui mènent des activités de protection en première ligne. 2024 a été une année difficile pour la communauté humanitaire, comme vous le savez tous, et les systèmes de protection ont souvent été fournis dans des circonstances dangereuses et difficiles. Vos idées et votre leadership sont vitales pour modeler les paysages de protection importants. À l'ouverture de ce forum, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir. Le secrétaire général des Nations Unies a décrit l'état de protection des civils de 2024 comme quelque chose de très important et malheureusement cela fait face à des difficultés et je suis d'accord. À l'heure même où je vous parle, il y a plusieurs conflits dans 92 pays. D'autres sont des conflits très longs. La loi internationale n'est pas prise en compte et avec cela entraîne des conséquences dévastatrices. Les conséquences de ces conflits sont reflétées dans les différentes vies des populations. Les personnes sont tuées, déplacées et autres. Les travailleurs humanitaires et les espaces humanitaires sont face à ce défi également. Répondre à la multiplicité des devis veut dire qu'il faut renforcer les capacités des situations avec aucune résolution de ce problème, y compris la perception de l'avenir qui est assez sombre, demande à ce que nous puissions nous-mêmes nous impliquer, y compris les déplacés eux-mêmes. Les missions des Nations Unies au Mali, au Soudan et aussi en RDC et en Somalie ont ajouté de nouveaux niveaux de complexité aux efforts de protection, ce qui souligne les besoins urgents de toute cette approche centrée sur les communautés. Tous les acteurs de protection ont montré la résilience et l'ingéniosité. Vous avez amélioré l'accès aux zones de conflits. Vous avez déployé des programmes d'urgence et renforcé les réseaux. Vous avez mobilisé des équipes de protection pour pouvoir traiter des problèmes urgents et assurer des réponses afin d'aider les gens là où ils sont au moment même où ils en ont besoin. Mais il y a encore plus à faire. La protection est reconnue comme quelque chose de central aux réponses immunitaires, mais nous faisons toujours face à des défis liés à la définition des rôles dans des situations de première ligne. Très souvent, dans la précipitation d'aborder des problèmes, les questions de protection ne sont pas bien prises en compte, ce qui entraîne des lacunes dans la couverture des besoins de ceux qui en ont besoin le plus. Le cluster de protection, comme vous le savez, est simple, a simple comme idée. Il faut donc assurer une protection centrée sur le besoin des communautés affectées de manière simple et efficace. Et nous sommes engagés à soutenir cet effort et soutenir les leaders pour s'assurer que la protection est au cœur des réponses humanitaires. En démarrant cette discussion aujourd'hui, j'aimerais poser une question que nous tous nous devons considérer tout au long de ce forum et même au-delà. Sommes-nous, en tant que communauté de protection, en train de soutenir les réponses humanitaires de première ligne ? Les réponses nous amènent à penser qu'on a des défis en termes d'attaction. Nous devons être redevables afin de s'assurer que les efforts créent des changements tangibles dans leur vie. Je vous souhaite une très bonne réunion et je vous remercie. Merci à tous de nous avoir rejoints. Nous voyons que le nombre de participants augmente. Nous avons plusieurs personnes qui sont avec nous aujourd'hui et comme on l'a dit, nous sommes en train de parler ensemble et nous discutons des questions de réponse que vous menez dans vos différents projets. Je vais modérer la première discussion sur les réponses humanitaires de première ligne et c'est une session ouverte en matière de Global Protection Forum qui souligne deux choses. L'engagement à protéger les réponses humanitaires de première ligne et aussi, ça prend en compte les réalités de 2024 dont il faut qu'on parle. On a vu dans les contextes de la Palestine, du Soudan où on a la désescalade de la violence et comme nous le savons, nous allons reprendre à zéro la réponse dans les communautés où nous travaillons. Nous allons y compris, les réponses humanitaires de première ligne et les réponses humanitaires de première ligne et les réponses humanitaires de première ligne et les réponses d'urgence dont vous faites ou dont la plupart faites partie. Et nos équipes ont pu prendre en compte les défis auxquels nous sommes confrontés. Et de manière directe, nous devons nous organiser quand on fait face à des situations d'urgence, comme quoi qui sont les premiers répondants, les questions d'évacuation et comment est-ce qu'on peut aborder les questions de déplacement et les actions d'urgence. Comment prenons-nous en compte les civils dans un contexte de ciblage d'infrastructures de civils et de vie de civils et tout cela dans le contexte de premiers répondants. Et ces demandes à ce qu'on soit là pour assurer la protection robuste et la gestion de cette réponse de protection doit toucher toute la communauté. Aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues de différentes agences et organisations et de différentes réponses pour discuter davantage de ce point. Et l'objectif, c'est de faire ce à quoi nous avons pensé, c'est-à-dire prendre le temps de discuter. Il n'y aura pas de présentation PowerPoint. Vous allez commencer directement à poser vos questions dans la boîte de dialogue. En fait, c'est une discussion ouverte pour nous tous et nous espérons que de ces discussions, nous allons écouter des choses qui vous parlent et vous aussi, vous pouvez partager des choses avec nous auxquelles nous n'avions pas pensé. Avant de continuer, est-ce qu'on peut se présenter très rapidement? J'ai un certain nombre de collègues à vous présenter. Nous avons la collègue Arbani qui travaille dans le domaine de protection depuis 1995. Il est au siège depuis longtemps et travaille en matière de protection au niveau de l'Afrique, au niveau de la CICR. Notre collègue suivant travaille à Haïti. Il couvre les activités de protection pour soutenir les personnes déplacées internes et aussi soutient les questions de protection en République dominicaine. Nous avons aussi une collègue qui est diplômée en droit et travaille pour une organisation qu'on appelle GAR, qui est un groupe de soutien aux réfugiés. Elle a un doctorat en politique publique et d'administration avec comme cible la protection des personnes. Elle est dans le domaine depuis 16 ans et elle a travaillé dans les pays comme l'Éthiopie, le Pakistan, le Rwanda, la Philippine, entre autres. Elle est coordonnatrice de protection au niveau de son organisation. Nous avons Diana Larini qui est aussi en Ukraine et qui travaille sur la protection aussi des civils. Il travaille avec les forces de non-violence et de la paix. Il est basé en Ukraine et il travaille. Donc, il a aussi travaillé sur des projets en 2023, des projets de protection. Enfin, elle est pas d'un moindre et j'espère qu'elle est familière à vous tous. Nous avons la présidente et directrice exécutive de NADA, une organisation féminine au Soudan et qui travaille aussi sur la violence basée sur le genre au Soudan. J'aimerais remercier tous mes collègues par avance pour leur temps et aussi exprimer notre appréciation à l'OIM qui nous a aidé à coordonner la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons notre collègue, Léa, qui va nous assister et aussi, nous devons voir comment nous pouvons améliorer les efforts ou les réponses de réponses. Vous savez que tout cela, c'est un corps, un organe de coordination et nous voulons voir comment nous pouvons travailler davantage ensemble. Et il serait intéressant d'apprendre des différentes organisations, mais il faut toujours faire ressortir ce point de se mettre ensemble. Vous pouvez partager vos observations très rapidement sur la coordination des équipes de réponses et nous savons que 2025 sera une année de défis pour nous tous. Nous espérons, en fait, nous attendons à ce qu'il y ait une baisse de financement et tout le monde doit inclure la protection. La protection est très importante et ce sont des aspects qui sont importants à prendre en compte. Je pense que la raison pour laquelle les coordonnateurs pensent à cela, c'est que nous sommes tous d'accord que la protection, c'est en première ligne. Et nous pouvons également être frustrés que la protection ne soit pas prise en compte comme une réponse d'urgence. Et la protection ne donne pas accès au financement, mais plutôt à l'inclusion et à d'autres points. Et on doit répondre aux besoins de protection en la matière. Et je sais que c'est quelque chose de très intéressant et les discussions doivent être vraiment ciblées. Il faut qu'on aille au-delà des acteurs, des communautés, des participants dans le travail que nous faisons. Nous savons qu'il y a des agents de changement qui sont là et nous voyons également qu'il est important d'inclure des acteurs locaux dans la coordination, plus au niveau local. Et aussi, c'est une responsabilité de pouvoir exploiter toutes ces expériences. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais m'en arrêter là et passer la parole à mes collègues. Nous allons passer. L'année 2024 a été une année difficile et l'année 2025 semble être une année encore plus difficile. Selon vous, au niveau du CICR, vous avez mis en œuvre de nouvelles normes de protection. Pouvez-vous partager vos réflexions du CICR sur la situation de protection et quelles sont les normes professionnelles en la matière? Merci beaucoup, Lisa. Bon après-midi. Bonsoir et bonjour à tous, peu importe où vous êtes. Je suis heureux de vous parler cet après-midi au nom du CICR. Je pense qu'il ne peut pas avoir une meilleure introduction que celle faite par Ruben et qui souligne les défis auxquels nous sommes actuellement confrontés dans le secteur humanitaire. Et selon nous, ces problèmes ne sont pas nouveaux, je veux dire, la plupart. Et ce qui est sûr, c'est que 2024 a été une année très difficile, mais nous voyons déjà les tendances pour les années qui sont derrière nous. Les conflits armés en cours causent beaucoup de souffrance humanitaire, des déplacements, des morts, des décès et plein d'autres choses comme problèmes. Nous l'avions vu sur le terrain. Le fait de la guerre hybride qui est en cours actuellement, les guerres par procuration, la protection des personnes qui ne participent pas dans le conflit est devenu de plus en plus problématique, surtout pour ceux qui sont en première ligne et qui essayent de protéger et de fournir l'assistance ou l'aide. La coordination des activités est devenue un problème assez problématique, une question difficile à gérer. En termes de respect des règles et des lois qui s'appliquent pendant les conflits, les périodes de conflits, comme je viens de le souligner, notre activité ou nos activités sont mal interprétées, ce qui nourrit certains agendas politiques. Nous voyons de plus en plus de guerres et les guerres changent. Elles vont dans les endroits urbains et exposent un grand nombre de civils aux armes. Nous avons vu comment les centres de santé ou médicaux sont attaqués, détruits et pas respectés du tout, quoi qu'ils sont normalement protégés par la loi internationale humanitaire. Tout cela s'est aggravé aujourd'hui par la nouvelle technologie de guerre. Maintenant, nous avons des opérations cyber et d'information qui ont des conséquences à long terme. Nous sommes aujourd'hui témoins des armes autonomes et l'intelligence artificielle qui rentre dans les guerres. Et tout ceci crée une sorte de défi qu'on n'a jamais vu auparavant. Et je ne peux pas finir cette liste de défis sans pour autant souligner comment les humanitaires sont maintenant attaqués très souvent. Et le nombre d'acteurs humanitaires, ceux qui sont en première ligne, qui essayent de fournir l'assistance, devient assez préoccupant parce que la plupart d'entre eux perdent leur vie. Et en plus de cela, nous avons également des sanctions. Les réglementations de contre-terrorisme, parfois, ça prévient une forte... Ça empêche les humanitaires de mener leurs missions. Et il y a aussi des risques numériques qui font partie de notre travail aujourd'hui. Et tout cela complique la conformité vis-à-vis des lois internationales qui dirigent la guerre. Et cela est une préoccupation qui nous a amenés à adapter les normes professionnelles en matière de guerre humanitaire afin qu'on puisse aborder les défis urgentes, afin qu'on puisse avoir un consensus autour de ces normes ou standards pour que les praticiens puissent avoir des règles, principes et éthiques afin de pouvoir aborder les questions de protection. La nouvelle norme de protection qu'on vient de finir d'élaborer ensemble avec plusieurs acteurs de la protection inclut ces défis, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réviser cela en ce moment. J'ai noté votre commentaire sur la première ligne numérique. Je vais revenir à vous sur ce dans quelques instants. Par rapport au GPC, il ne faut pas qu'on essaie de créer des définitions. Nous savons que plusieurs organisations n'utilisent pas le terme réponse de première ligne, ou d'autres utilisent première réponse et autres, mais je pense qu'on reprend, on revoit la première ligne comme peut-être un choc ou un scénario qui sépare les gens de systèmes de sécurité et de sûreté. Les gens dans la communauté et les fournisseurs de services doivent prendre des risques pour délivrer leurs services et fournir un abri et aussi faire des provisions. Est-ce que c'est un scénario classique ou bien vous vous référez aux acteurs avec qui nous travaillons dans des conflits? Je reviendrai vers vous à Haïti parce que vous avez une situation intéressante à Haïti. Ça ne ressemble pas à un conflit traditionnel. Pouvez-vous nous dire davantage sur le conflit hybride que vous avez à ce niveau? Est-ce que vous pouvez nous dire davantage comment le travail de première ligne se passe en Haïti? Est-ce que les gens ont accès à l'assistance de première ligne? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bon, normalement, la situation en Haïti pour le moment est un peu compliquée car il y a des mouvements et ça a un peu coincé dans le sens qu'il y a des gens qui essaient de fuir la violence des gangs et que depuis après la mort de l'ancien président d'Haïti en 2021, en juillet 2021, la violence des gangs a augmenté. C'est ce qui a eu un impact significatif dans la vie des Haïtiens. d'où il y a ceux qui essaient pour sauver leur vie, essaient de fuir par tous les moyens leur domicile avec des enfants et des fois ils portent sans rien, sans même leur document d'identité. Et la priorité, comme on le sait tous dans la période d'urgence, c'est de sauver sa vie et la vie de ses proches. D'où il y a ce mouvement également de ceux qui tentent de rentrer en République dominicaine également afin de trouver un peu de tranquillité ou de trouver une vie meilleure. Mais étant donné que la plupart du temps, cela ne se fait pas selon les normes, d'où ça crée d'autres situations pour eux également. Car selon la politique migratoire de la République dominicaine en ce moment, c'est un peu difficile pour eux. Car les Haïtiens du côté dominicain qui ne sont pas en situation régulière sont déportés en Haïti et en Haïti, pour sa part, il y a déjà tout ce problème des gangs. Il y avait déjà des problèmes d'insécurité, il y avait déjà des problèmes face à la situation économique que vivait la population, d'où ça a augmenté de plus en plus avec la violence des gangs. Donc, eux, pour le moment, les Haïtiens qui sont rapatriés vers Haïti, qui essayaient de fuir Haïti pour trouver une vie meilleure, un peu de stabilité, sont déportés de la République dominicaine vers Haïti. Et ces gens-là qui sont retournés en Haïti maintenant, étant donné qu'ils ont dû fuir leur communauté d'origine, leur localité d'origine, ils ne peuvent pas vraiment retourner chez eux, d'où ils sont coincés entre l'enclume et les manteaux, ils ne peuvent pas rentrer en République dominicaine, retourner en République dominicaine, et ils ne peuvent pas retourner dans leur localité d'origine. D'où c'est très difficile pour la population haïtienne, et c'est un peu difficile à gérer par rapport à cela. Et normalement, et par rapport à ce qu'on peut faire en Haïti également, on essaie de voir si on peut plus ou moins gérer par rapport à l'urgence, mais c'est pour dire que déjà, c'est une sorte de circuit qui est méconnaissable et qui, dans la mesure du possible, n'est pas vraiment bien géré, car il y a tellement de gaps, il y a tellement de situations difficiles, donc c'est un peu compliqué. Merci et à vous. Merci beaucoup. Pour les besoins de cette conversation, je pense que ce serait aussi intéressant de réfléchir sur les pays qui ont des contextes mixtes, mais vous, vous travaillez avec les IDP, Haïti, et comment la population se passe, enfin, comment elle s'en sort en Haïti ? Oui, merci pour cette question. Est-ce que cette question a été adressée à moi ou à Katia ? C'est à vous, c'est à vous la question. Ah, ok, merci. Bon, normalement, et par rapport aux populations déplacées, pour le moment, ils essaient de créer ce qu'on appelle des habits provisoires, des sites d'où c'est un peu compliqué pour eux, pour le moment, car les situations hygiéniques des sites où ils se trouvent, il y a la promusquité, et sans oublier que, et des fois, là où ils se trouvent également, ils sont pressés par la violence des gangs également, et les conditions hygiéniques des sites, ce n'est pas respecté, et c'est un risque énorme également de protection pour les familles, par exemple, et comme on le sait tous, la manière dont les sites sont organisés, et les gaps, les besoins qu'il y a, et par rapport à l'accès à l'eau, à la santé, et aux soins médicaux également, à l'éducation pour les enfants, d'où, et c'est très compliqué, les gens n'ont pas vraiment accès aux services de base, c'est vrai qu'on essaie de voir comment on peut plus ou moins aider dans la réponse, mais le problème, c'est, on le sait tous, dans ce genre de situation, on essaie de voir si on peut apporter une première réponse, une réponse urgente par rapport aux besoins qui sont les plus fondamentaux, et des fois, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde, on n'arrive pas à gérer tout le monde, et là encore, ça complique, ça génère des frustrations, et la population, des fois, a du mal à gérer la situation, à contrôler son niveau de stress, et sans oublier qu'ils sont pressés partout, il y a la violence des gangs, des tirs qui sont nourris, et sans oublier l'état des services qui sont faibles par rapport aux besoins qui existent. Merci. Merci, merci pour cette réponse. C'est très intéressant, le contexte que vous avez. Bani, vous êtes dans l'appel, je sais que je n'utilise pas le bon mot, mais je voulais aussi demander une autre chose par rapport aux catastrophes, parce que Shaza est avec nous au Soudan, vous avez vu comment les groupes armés, quelqu'un a fait référence et a dit que c'était les survivants GBB et qu'il y a aussi des frontières invisibles. Alors, par rapport à la situation du GBB au Soudan, est-ce que vous pouvez partager quelques ressources avant de passer à la question sur les catastrophes ? Ok, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Shaza, je suis directeur exécutif de Alza Organization. C'est une organisation menée par les femmes qui se concentrent sur la protection. Nous sommes plus concentrés sur les violences basées sur le genre. Pour les questions de conflit GBB, ou les violences basées sur le genre, est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement pour les interprètes ? C'est pour les interprètes ralentir un tout petit peu. Vous pouvez parler un tout petit peu lentement. Ok, plus lentement, n'est-ce pas ? Oui, on veut écouter tout ce que vous avez à dire, donc ralentissez, s'il vous plaît. Alors, je disais quoi ? Je disais que la situation actuelle au Soudan, les violences basées sur le genre sont utilisées comme une arme pour créer la peur dans la population parce qu'il y a la pauvreté et les jeunes travaillent dur, surtout dans les zones minaires. Il y a un nombre d'enfants, surtout les petits garçons, qui sont impliqués parmi les victimes sexuelles. Donc, pour la communauté, cela est un grand obstacle. Et plus important, il y a de cela un an et demi, il y a eu un nombre d'enfants qui sont nés des résultats ou à cause de ces violences. Et maintenant, les femmes, à cause d'une loi, n'ont pas pu avorter. Et à cause aussi de questions dont l'enregistrement, ces enfants ne peuvent pas avoir de l'identification ou un acte de naissance. Donc, les violences basées sur le genre ont pris une nouvelle tournure. Et cela a un gros impact. Nous avons certainement des survivants, des personnes avec des handicaps, un grand nombre de personnes, surtout les femmes, avec des handicaps, au Sud-Soudan. Merci d'avoir partagé. C'est une situation très alarmante. Et on peut voir comment il y a des séparations entre les personnes. Et cela ajoute des nuances dans les différentes menaces. Peut-être pour nous aider à clore cette discussion par rapport aux premiers intervenants ou comment les organisations y répondent. Je pense qu'il serait juste de dire que nous sommes plus confortables de parler des interventions de première ligne dans des questions d'urgence. Mais en termes de changement climatique, est-ce que vous pensez qu'on devrait aussi inclure des zones affectées et inclure aussi des questions de premiers intervenants ? Merci beaucoup, Lisa. Bonjour à tous. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Nous parlons de premiers secours et les zones nouvellement accessibles dans le contexte qui sont les nôtres. Nous en avons parlé plus tôt. Cependant, je pense que les premiers intervenants peuvent avoir plusieurs formes. et nous devons nous ouvrir à d'autres domaines, y compris les catastrophes naturelles. Comme je le disais, en Haïti, en 2010, il y a eu des inondations massives. C'est cette situation où nous avons eu des personnes qui se sont déplacées, les déplacées internes, mais aussi des risques de protection sévères. Il y a eu un besoin de protection et c'est une forme d'intervention. Et dans ce contexte, ce sont les communautés qui sont au centre de la réponse. elles absorbent le choc et nous devons travailler avec elles et structurer toute l'intervention juste à partir de la préparation, à l'action et faire d'eux, justement, les acteurs de changement parce que cela nous donne une opportunité de penser au contexte d'intervention. Nous avons besoin de réfléchir aussi à la protection sur les sites de travail. Est-ce que c'est de la protection contre les violences, protection contre les déplacements, l'accès à la sécurité ? Voilà, tous ces éléments sont interreliés, interconnectés, mais ils ont également plusieurs implications. Et ce que moi, je dirais, tout simplement, c'est que les premiers intervenants, surtout dans le cadre des catastrophes naturelles, il faut plus être agiles, il faut être innovants, il faut se concentrer sur la protection des communautés qui sont impactées pour mieux canaliser notre réponse. Voilà, j'en ai terminé. Je repasse la parole. Voilà, je sais que nous devions aussi parler des premières lignes concernant le numérique, mais je voulais revenir vers Diane. Diane, il y a plusieurs interventions, par exemple, en Ukraine, vous avez des organisations ukrainiennes, mais comment... Lorsque vous essayez de décider l'approche la plus appropriée, quelles sont les questions qui vous viennent lorsque vous devez décider des choses à peaufiner, par exemple ? Voilà, merci beaucoup pour la question. Bon après-midi à tous, chers collègues à travers le monde. Alors, lorsque nous sommes arrivés en Ukraine, nous devions revoir notre méthode de protection. Nous devions savoir quel était notre apport, notre valeur ajoutée, quel était le modèle de protection qui avait été réalisé par les civils sur 100 kilomètres de première ligne. Donc, nous devions ajouter de la valeur à ce qui était déjà fait, et c'est un principe que nous nous sommes appliqués lorsque nous nous sommes présentés en tant que volontaires. La sécurité, protéger les communautés, s'assurer qu'elles avaient le soutien nécessaire, apporter l'aide requis. Donc, au lieu que nous soyons en première ligne nous-mêmes, il fallait que nous soyons là plutôt pour apporter du soutien, et c'est ce que nous avons fait en essayant d'étudier le contexte. Vous savez, en première ligne, ça peut avoir un impact négatif, mais en ayant une présence internationale plus grande en Ukraine, nous avons attiré l'attention des plusieurs fédérations, et en étant dans les villages de plus de 10 kilomètres loin de la capitale, nous savons pour la raison réelle pourquoi y être. Donc, il fallait financer cette bataille, être responsable dans notre travail, au point où nous avions dû nous dévouer à certaines normes pour pouvoir travailler en Ukraine. Donc, c'est ce changement que nous avons fait, et je repasse la parole, Oui, c'est un dilemme, parce qu'il y a des... d'hypothèses historiques. C'est aussi juste de dire que, peu importe la définition que nous utilisons, on peut tous se mettre d'accord que les acteurs de protection sont focalisés sur les communautés, mais comment soutenir les communautés ? Est-ce que c'est quelque chose d'intuitif ou devons-nous penser de la meilleure manière ? Ou alors, devons-nous dire, par exemple, qu'il y a des risques dans les approches ? Vous pouvez, par exemple, dire, OK, nous avons la présence ou nous passons juste aux communautés. Et lorsque vous traitez de ces questions sensibles de violences basées sur le genre, comment voyez-vous l'équilibre entre soutenir les réponses menées par la communauté et les risques et l'approche communautaire des risques ? Merci beaucoup, Lisa, et merci beaucoup pour ce point intéressant. Vous savez, au Soudan, nous avons une organisation, nous sommes en première ligne. Nous avons un rapport qui mentionne que nous avons des bénéficiaires. Nous avons demandé aux communautés et dans le même temps, c'est quelque chose de culturel. Vous savez, VVG, c'est quelque chose d'une... c'est comme une norme sociale. Nous sommes là pour servir des communautés et donc plusieurs femmes dans l'organisation sont touchées ou déplacées dans les communautés elles-mêmes. Et vous savez, le Soudan, c'est un pays assez large et nous avons plus de 100 tribus. et cela rend le VVG assez complexe. Par exemple, si nous sommes basés dans la capitale ou une grande ville et nous devons nous déplacer vers une communauté plus conservatrice et où il y a des violences basées sur le genre, on ne peut même pas en parler parce que là-bas, c'est très habituel, très commun. Vous verrez des centaines de filles qui sont impliquées là-dedans. Donc, les femmes et les filles ne peuvent pas réellement décider ou prendre les choses en main par rapport à leur vie. Donc, le VVG est très compliqué maintenant et cela encore plus compliqué parce que, comme je l'ai dit, nous sommes déplacés vers une communauté non conservatrice, pas seulement la communauté mais aussi les autorités gouvernementales. Les autorités sont très conservatrices et nous avons parlé aussi du contexte humanitaire. Donc, voilà, il faut prendre tout cela en compte. Il faut des réponses dans des questions ou des situations urgentes et dans le même temps, nous avons réellement besoin de regarder les causes profondes des VVG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre. Dans ce processus, il faut rendre les choses disponibles, accessibles à tous. et malgré les premiers intervenants, nous avons fait beaucoup au Soudan mais nous faisons face aussi à des situations difficiles, c'est-à-dire l'accès au financement, les capacités des organisations menées par les femmes et les acteurs locaux. Il y a plusieurs approches et plusieurs choses qui peuvent être faites pour mieux soulager la population et cela est souvent au-delà de nos capacités. Dans la majorité, c'est l'une des plus grosses crises de déplacement à travers le monde. Donc, le Soudan fait face à une des plus grosses crises de déplacement. C'est à l'intérieur du pays et des fois à l'extérieur du pays. Plusieurs quittent le pays et nous avons aussi un manque de capacités techniques. des fois, nous opérons dans des communautés conservatrices et les autorités ne sont pas au courant des activités et lorsqu'elles s'apprennent, elles suspendent nos activités. 82 % par exemple du personnel sont des femmes. il y a des singes femmes, des docteurs qui se concentrent sur les questions de VVG et elles-mêmes, c'est comme si elles étaient infectées par les vulnérabilités contre lesquelles elles combattent. et d'autres organisations... Désolée, vous êtes trop rapide, vous parlez trop rapidement. Je vous demande encore de ralentir, s'il vous plaît. C'est important, c'est un sujet très important, je comprends, mais s'il vous plaît, ralentissez. Nous faisons tout rapidement au Soudan, c'est pour cela. C'est pour cela. Au moins, nous voulons partager ce que nous avons. Alors, toutes nos excuses. Alors, je pense que les organisations menées par les femmes ont des acteurs qui poussent et qui essayent d'être plus engagées dans les questions humaines. Et nous avons des qualifications, nous avons les capacités pour le faire et la majorité d'entre nous, à l'instant, nous ne l'avons pas. C'est très dangereux pour nous en tant qu'acteurs humanitaires, aussi bien que pour les survivants. Nous avons aussi une participation limitée, donc ce n'est pas quelque chose de commun que les organisations menées par les femmes de faire entendre leur voix et de manière exceptionnelle, j'aimerais m'arrêter ici et mettre l'accent sur les communautés et les organisations locales, parce que les organisations locales et les organisations menées par les femmes sont très impliquées, ils ont des personnels formés, parce que c'est une chose d'avoir des capacités et de savoir comment fonctionner dans les questions de VVG. Il y a des questions de confidentialité, respecter les principes humanitaires, il faut travailler à travers toutes ces communautés et toutes ces approches, mais lorsque nous parlons aussi de VVG, il faut faire très attention, parce que vous pourrez faire des activités qui pourraient mettre à mal toute l'opération en tant qu'humanitaire ou en tant qu'acteur. Les organisations locales et les communautés locales sont très souvent confondues, mais vous avez mentionné quelque chose d'important. Les intervenants doivent également être déplacés, c'est une situation que nous voyons très souvent. Et nous voulons conclure notre session justement sur ce point-là. Est-ce que nous faisons rien du tout ou nous faisons quelque chose ou est-ce que nous sommes en train de reculer tout simplement ? Et dans plusieurs contextes, nous comptons sur des réseaux clés et sur les réseaux de volonté. C'est une chose assez raisonnable d'attendre de la part des communautés de faire ce pas vers le système Katia et Valérie. Vous travaillez toutes les deux sur les questions légales, juridiques. Je m'a vous demandé, Katia et Valérie, comment intégrer-vous les services spécialisés en première ligne ? Donc, Katia a parlé de cette préoccupation, c'est-à-dire vous avez les approches communautaires, les réponses communautaires, mais nous avons également besoin des services BBG qui demandent aussi... Mais de votre point de vue dans la programmation, comment intégrer-vous le droit dans ces programmes ? Peut-être Katia a besoin d'une minute pour répondre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si la connexion de Katia est bonne, mais peut-être qu'elle nous rejoindra plus tard. J'aimerais... Je vois que Katia est avec nous. Je n'ai pas bien compris la question parce que la prescription n'est pas faite. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai bien entendu que vous avez cité mon nom, tout simplement. Alors, je demandais par rapport au point de Shaza, c'est-à-dire s'assurer que nous devons avoir l'équilibre normal entre l'approche communautaire et les approches spécialisées. Je comprends bien votre travail sur l'activisme. Comment assurez-vous que ce côté soit représenté dans les interventions de première ligne ? Quelqu'un va traduire pour moi ou bien je peux commencer ? Je pense que vous pouvez commencer, Katia. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est écrire la question et si vous avez le temps, vous pourrez y répondre. Je ne sais pas si c'est la connexion qui n'est pas bonne de votre côté. Peut-être un collègue va écrire la question dans le Tchad et puis vous pourrez la voir directement. prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Lisa. Je peux commencer avant que Katia prenne la parole pour donner sa réponse. Alors, de mon point de vue, il est impossible de comparer la protection communautaire. vous savez, les services de protection doivent être pris en parallèle et les questions de protection pour les premiers intervenants sont une autre chose. au contraire, l'idéal, ce serait que les deux aillent main dans la main et des fois, nous entendons dans les situations d'urgence que la protection, ce n'est pas l'assistance vitale et c'est quelque chose sur laquelle nous devons nous pencher. C'est un contre-argument parce que les services de protection sont au centre des premiers intervenants et les questions de VBG sont également au centre parce que nous contribuons aux efforts de sauvegarde de la vie ou d'assistance vitale. Et maintenant, par rapport à l'analyse, les acteurs sur le terrain font également une partie importante parce que ce n'est pas juste des acteurs de protection, mais c'est tout un système. Il y a des clusters, des groupes, des étiches qui dépendent du contexte, etc. Donc, c'est vraiment un outil pour tous les acteurs afin qu'ils puissent comprendre l'analyse et comprendre aussi les nouveaux risques qui sont suivis. Cela est une partie très importante. Et à mon avis, lorsque nous parlons de la projection des interventions en première ligne, c'est beaucoup plus sur l'impact, l'impact du résultat de la protection, nous avons parlé de la nature, de l'assistance vitale, nous avons les outils, nous avons la qualité de réponse ou d'assistance. nous avons tout en tout cas de notre côté pour faire des interventions clés et il faut tout simplement le démontrer. Je repasse la parole. Alors, pour toutes les personnes impliquées dans la non-protection, nous avons des questions robustes sur le point, mais qu'est-ce que ça veut dire première ligne numérique ou quel genre de protection peuvent être fournies comme Chaza le disait et Valérie le disait également, est-ce que c'est possible de développer une réponse numérique ? Évidemment, il y a ce genre de réponse. Vous savez, la première ligne numérique est quelque chose qui est considéré pour l'avenir. à travers le monde qui considère que la guerre sur l'espace viendra à nous dans les années à venir. Ce n'est pas le cas. Nous sommes déjà en plein dedans car aujourd'hui, tous les conflits qui ont lieu, la plupart sont hybrides. Les conflits ont lieu dans le monde physique, mais aussi dans la sphère numérique. Et ça se passe déjà aujourd'hui. Il faut donc que nous combinions nos réponses aussi bien sur l'aspect physique et la sphère numérique. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous avions décidé d'inclure le chapitre en matière de normes sur les risques numériques car il est important que la protection ou les praticiens de la protection aient une compréhension commune ou des outils communs afin de répondre à ce problème et éviter les dégâts et de mieux servir les communautés où elles opèrent. De même, doivent se protéger dans cet espace de guerre car dans la sphère numérique, les humanitaires sont bien ciblés. Dans l'espace numérique, il y a une protection claire sous la loi internationale humanitaire de ceux qui sont en première ligne en matière humanitaire. Mais dans l'espace numérique, c'est difficile à gérer aujourd'hui à cause de la nature non tangible de la chose. Quand on parle de cyberopérations ou des opérations d'information, ils peuvent attaquer quiconque. Ils peuvent cibler quiconque et cela crée tout un nouvel espace auquel nous devons être préparés à répondre et à protéger les personnes qui sont affectées par cela. C'est aussi compliqué aujourd'hui par les sociétés de technologie car nous avons ces sociétés de technologie qui sont très puissantes et qui ont beaucoup de ressources et qui produisent des outils qui pourraient affecter des personnes de manière exponentielle. et ils produisent des choses à grande échelle à des prix très bas comparé à la méthodologie de la guerre que nous voyons au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, nous avons des armes autonomes qui sont contrôlées à distance et si cela donne une possibilité, on peut décider d'où lancer une attaque sur une cible. Et si cela change l'évaluation de l'humain avant l'attaque et à fin de faire cela, nous devons être sûrs qu'il y a un moyen de respecter les principes de distinction, de précaution, de proportionnalité et tout cela doit être pris en compte. Lorsqu'on parle de la guerre cybernétique, des opérations d'information ou des armes autonomes, aujourd'hui, nous avons des drones qui combattent un peu partout dans le monde dans des conflits actuels et cela crée de nouveaux besoins et de nouveaux espaces en matière de réglementation ainsi que de nouvelles lois parce que tout cela aggrave la situation des personnes affectées par les conflits et aussi affecte les humanitaires de première ligne qui se retrouvent dans des situations très difficiles dans la prestation de leurs services ou dans la mise en œuvre de leurs mandats. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un nouveau chapitre dans les normes ou dans les standards professionnels qui donne un terrain commun pour les praticiens afin qu'ils puissent répondre aux besoins humanitaires de première ligne. Je pense que c'est quelque chose qui est très familier à Darren aussi et veux-vous nous expliquer ce que c'est qu'un conflit hybride ? C'est exactement de cela que je parlais. c'est un conflit que nous avons aujourd'hui qui prenne en compte l'aspect kinétique ou le combat physique et le combat numérique. C'est deux voies à travers lesquelles les gens combattent aujourd'hui. Nous sommes combinés et nous voyons cela de plus en plus et ça devient très complexe de naviguer dans cet environnement compliqué. Merci beaucoup. Katia, je peux vous demander une faveur ? Pouvez-vous ? Êtes-vous en mesure de nous suivre sur le canal français ? Oui, ça va maintenant. Ça va. OK, parfait. Il y a quelques questions parce que Shaza, dans son intervention, réfléchissez sur les pressions sur les organisations de droits humains et aussi les risques qui y sont associés. C'était intéressant d'écouter Ari Bani qui a parlé de l'augmentation de l'influence numérique. On a vu plusieurs clusters qui travaillent sur la mésinformation et la désinformation et le fait que les personnes aient des accès aux services, les questions de compréhension. Selon vous, Katia, en tant qu'activiste de droits humains, comment interagissez-vous avec ces humanitaires de première ligne ? Comment voyez-vous les faiblesses qui vont arriver en 2025 ? Je dis bonjour à tout le monde. Je suis la coordonnante du GOR. GOR, c'est un groupe qui appuie les rapatriés et les réfugiés en Haïti. Donc, effectivement, actuellement, en Haïti, il y a une vague de rapatriements. Donc, cela veut dire que nous recevons et que beaucoup de rapatriés en Haïti. Donc, pour bien et pour répondre à votre question, je pense qu'il faudra une meilleure synergie entre les acteurs qui travaillent sur la frontière, entre les acteurs qui travaillent avec ces personnes-là, les personnes rapatriées. Donc, pour donner une meilleure réponse à ça, il faudra avoir cette synergie. Il faudra construire cette synergie afin que les références puissent mieux faire. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Merci. Oui, parlons de construction des synergies. À notre niveau, nous avions parlé de l'état de la coordination. Et sommes-nous bien coordonnés dans les réponses humanitaires de première ligne? Comment voulons-nous mieux coordonner ces réponses humanitaires de première ligne vis-à-vis à ce que nous voyons en Haïti, au Soudan et dans l'espace numérique? Vous êtes une coordonnatrice, Valérie, engagée. Pensez-vous que l'espace de coordination pour ce genre de choses est en train de s'améliorer? Oui. C'est une question pour Valérie. Oui. 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 Merci beaucoup, Lisa, pour la question. Je pense qu'on peut même passer tout un après-midi à en discuter. Tout le monde pourrait passer beaucoup de temps à discuter de ces sujets. Et selon moi, je dirais que la protection, dans la plupart des contextes, est bien comprise comme quelque chose d'important. et la situation des déplacés. Cependant, nous devons aller plus loin pour voir le champ d'action du contexte de protection dont nous parlons. Une protection contre la violence, une contre-action contre les déplacements, des dommages. je parle de protection, de prévention des causes profondes. La variété des contextes est très vaste et ce n'est pas facile. Donc, je me dis qu'on n'a pas les outils nécessaires pour le cluster de protection pour que les membres puissent coordonner et ceux qui se coordonnent sont très impliqués. On n'a pas besoin de nécessairement de travailler au quotidien sur le fait que la protection doit être au centre et comment on intègre cela au programme de protection des activités de plaidoyer, etc. Cependant, j'ai observé de nos jours qu'il y a des réticences à s'exprimer et à confirmer, par exemple, que le gouvernement a pu gérer des questions sensibles et il faut les tenir responsables justement à cause de la peur que cela pourrait avoir, de l'effet de peur que cela pourrait avoir sur nos activités et autres. Et je pense que les systèmes pourraient être plus redevables ou responsables pour la responsabilité de protection ainsi que le plaidoyer qui devraient être systématiques et cela nous encourage tous ainsi que les leaders des clusters à avoir des stratégies de plaidoyer importantes et qu'on puisse utiliser cela et les mettre en pratique. Je pense qu'il y a des avancées positives que nous avons vues au cours de quelques années et je peux percevoir cela, mais il faut qu'on fasse attention et il faut faire attention quand on coche les cases en matière d'exercice de la protection dans nos documents stratégiques et autres, mais c'est un effort véritable à faire pour aborder les questions de protection et avoir des impacts positifs dans l'environnement de protection et dans les situations de personnes déplacées. Merci Valérie. Je voudrais demander à Arribani de nous donner son point de vue sur le leadership, mais avant cela, Darren, je pense que la coordination est importante et en tant que partenaire au système de coordination, comment trouvez-vous l'interaction avec le système de coordination en réponse aux réponses humanitaires de première ligne et aussi on réfléchit sur la question de leadership, mais selon vous, comment voyez-vous la question des programmes d'opération? Merci pour la question. Avant cela, j'aimerais aborder les commentaires de Valérie et lui dire vraiment merci pour ses commentaires. Je pense que dès les années récemment, la communauté internationale a eu du mal car on a fait face à un manque d'action ou à un déni d'action car tout ce qui nous se passe, nous n'avons pas vraiment rapporté comme cela se doit et nous en avons souffert au Soudan dans les questions humanitaires depuis 20 ans et on voit aujourd'hui la situation au Soudan. Par rapport à votre question, maintenant, en Ukraine, nous voyons qu'il y a une déconnexion entre la communauté internationale et la structure de coordination classique. la communauté internationale n'est pas en première ligne de la réponse humanitaire, elle est déconnectée des organisations qui sont sur le terrain et ce terrain n'est pas justement sûr. Et il y a quelques semaines, j'étais sur le terrain justement et j'ai rencontré des acteurs, des organisations qui parlent justement de ce manque de coordination de la part de la communauté internationale et en fait, ils n'ont pas tort car quand on a des classeurs de coordination internationale, ils viennent, ils parlent pendant une heure, les gens sont là à les écouter et ensuite, ils disent qu'ils doivent partir à cause des questions sécuritaires et nous l'avons vu en Ukraine et dans d'autres pays et je pense qu'il faut qu'on fasse un changement fondamental. Connaissons ces organisations, on va essayer de voir comment revoir ces questions de coordination et on doit voir comment cela affecte les acteurs sur le terrain. Je pense que ça me ramène à la question de Riven, est-ce que nous faisons beaucoup de choses ou bien on a besoin de faire plus en termes de leadership? Pourrais-je demander à Arribane? Nous avions eu une session aujourd'hui qui a ouvert aux idées comme quoi les systèmes de protection fuient leur responsabilité. Qu'en est-il vraiment du leadership de protection dans un contexte où on déclare par rapport à la situation au nord de Gaza la semaine dernière? à quoi fasse le leadership de protection dans ce genre de situation? Darren l'a déjà expliqué de manière très éloquente. Il y a une sorte de sentiment général aujourd'hui comme quoi nous avons une faiblesse en matière de leadership quand il s'agit de la protection. Comment le dire? Il y a une lacune en matière de protection et c'est ça le manque d'engagement vis-à-vis des principes d'action humanitaire et un faible plaidoyer qui a lieu afin de sécuriser l'espace humanitaire et de s'assurer que la protection est et demeure un point important et Valérie en parlait avant et à cause de cela comme Darren l'a souligné il faut un changement fondamental selon notre perspective nous pouvons faire tout le travail qu'il fait comme cluster de protection. Si ce leadership ne revient pas là où il doit être nous ferons face à des défis encore et encore. il est nécessaire de ramener ce leadership et de le replacer dans son contexte et c'est la raison pour laquelle disons que nous parlons des normes professionnelles auparavant et là nous avions inclus un chapitre sur le leadership de protection qui doit avoir lieu au niveau organisationnel chaque organisation doit être consciente du leadership de protection qu'elle doit assumer qu'elle doit assumer c'est aussi au niveau individuel et c'est aussi au niveau étatique pour les organisations telles que les nôtres comme la CICR ou les Nations Unies nous recevons nos mandats des états et les états doivent mener leur leadership afin d'assurer que la protection soit quelque chose de significatif pendant les conflits ou pendant les catastrophes et à cause de cela un travail doit être fait pour les normes professionnelles nous avons un chapitre qui maintenant dirige la communauté internationale non seulement les acteurs de protection parce que là-bas nous appelons à la contribution des états de bailleurs car les bailleurs influencent les choses de la manière dont elles sont faites ils peuvent annuler demander et recommander et nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer là-bas pour le CICR nous pensons que la conformité est un problème aujourd'hui à cause du manque de solidarité et nous devons raviser cela pour ceux qui suivent le domaine de protection vous allez voir que le CICR a publié un document il y a de cela deux mois par rapport au défi et il y a de cela un mois le CICR ensemble avec la Chine la France le Brésil le Kazakhstan et l'Afrique du Sud et la Jordanie ont lancé le High Echel Initiative et c'est un travail qui sera fait pendant deux ans afin de pouvoir travailler avec les états et de voir les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et mettre en oeuvre le High Echel et il faut jouer ce rôle de leadership pour pouvoir piloter les actions et travailler avec les autres états et d'autres organisations pour renouveler l'engagement vis-à-vis de ces lois internationales qui doivent être respectées au cours des situations conflictuelles ou pendant les catastrophes nous pensons que c'est quelque chose qui serait très important et qui nous permettrait de changer le cours de certaines choses que nous voyons aujourd'hui merci je vois que beaucoup de gens demandent si le standard professionnel est disponible nous allons nous assurer que la communication après cette session nous vous donnera un lien que vous pourrez cliquer et vous le verrez je suis conscient du point de Darène sur le fait de parler vous savez moi-même j'ai fait de la gestion dans le petit temps que j'ai eu et je me suis demandé si nous voulions faire plus pour les intervenants de première ligne et Katia nous avons ici dans cet appel dans cette réunion comme Darène l'a dit nous devons changer plus Katia j'espère que votre connexion est bonne qu'est-ce que nous devons faire plus dans ce contexte pour les intervenants de première ligne à part le financement le financement c'est clair mais qu'est-ce que nous pouvons faire de plus bon justement j'allais parler du financement parce que parler du financement c'est ça mais il faut augmenter le financement parce que dans le cas d'Haïti par exemple nous recevons beaucoup de rapatriés qui sont revenus en Haïti les mains et les poches vides donc il faudra avoir une politique de réinsertion et de ces gens donc pour les aider à être réinsérés dans la communauté donc il faut avoir beaucoup d'argent pour les aider afin qu'ils puissent entreprendre des activités économiques donc ça c'est même quelque part d'autre nous devons également augmenter et comment dire ça une politique de plaidoyer en faveur et de ces gens donc pour avoir une meilleure politique de migration ok donc je pense que c'est faire beaucoup plus de plaidoyer beaucoup plus de plaidoyer contre des mauvaises politiques migratoires donc et puis donc augmenter les fonds donc afin de pouvoir aider à réinsérer ces communautés donc je pense que c'est ça donc faire beaucoup plus de plaidoyer donc développer un peu plus notre leadership et puis avoir plus de fonds donc c'est ça ma réponse mais quel est le meilleur mécanisme de financement pour les organisations des droits de l'homme katia sur la base de votre réponse par rapport au financement comment les organisations nationales pourraient recevoir ces fonds et les utiliser donc c'est à partir des projets des propositions de projets c'est à partir des propositions de projets donc si ces projets sont pertinents et qu'on voit que ces projets puissent apporter de solutions et aux problèmes identifiés donc je pense que ce sont les meilleurs mécanismes pour recevoir des fonds c'est à voir des projets et pertinents qui peuvent apporter des réponses concrètes et viables ok très bien Shaza vous travaillez beaucoup dans votre rôle de participation en tant qu'intervenant de première ligne quelles sont les premières choses les étapes simples que nous pouvons entreprendre aujourd'hui merci beaucoup Lisa et si je peux juste prendre une ou deux minutes et juste trois minutes s'il vous plaît vous aurez trois minutes oui je sais que vous avez des problèmes de connexion et que nous n'avons pas beaucoup de temps donc juste trois minutes alors merci je voulais juste surligner comment nous avons eu l'opportunité d'être en première ligne non seulement en tant que partenaire de mise en oeuvre mais aussi en tant que leader dans le pays vous savez nous avons commencé dès le départ avec des fonds nous sommes un pays qui est beaucoup géré par l'OIM nous avons commencé à gérer nos capacités et ce n'était pas juste un financement qui a été envoyé mais c'était aussi un soutien technique donc nous avons pris les choses en main avec notre cycle de financement et parce que nous avons plusieurs partenariats et nos voies et nos idées nos apports et nos plaintes ont été bien considérés et pris en compte par exemple pendant les consultations pour construire ou renforcer les capacités mais aussi au niveau interne nous avons dû développer le fait de développer un espace ou une présence plus forte donc cela nous a vraiment aidé à ressentir que nous étions plus forts et que nous avancions donc nous avons coordonné les actions minières nous avons coordonné avec NFP et bien entendu un dernier nous avons représenté les ONG locales le conseil donc depuis que nous avons rejoint ce conseil 35% des fonds ont été alloués aux organisations nationales y compris les organisations menées par les femmes et cela nous a aidé à soutenir les acteurs locaux tout en jouant un meilleur rôle et leur donnant une meilleure opportunité pour contribuer au travail humanitaire et avoir plus d'implication en ce moment avec le soutien de UNFP nous menons un consortium nous espérons que d'ici 2025 nous aurons peut-être autant d'organisations nationales autant d'organisations menées par les femmes qui pourront prendre les choses en main dans le mécanisme donc nous ne mettons pas seulement en oeuvre nous prenons également les choses en main en jouant un rôle plus important pour la protection ce qui est très sensible pour le Soudan et comme je le dis beaucoup peut être fait pendant mon intervention j'espère que nous pourrons faire plus nous avons très peu d'organisations qui peuvent contribuer à la réussite et qui peuvent aussi contribuer à la coordination mais encore une fois c'est un processus il faudra du temps nous l'avons commencé et nous espérons que nous allons continuer à l'avenir nous avons beaucoup à faire de notre côté je vous repasse la parole Lisa merci beaucoup Shaza nous essayons de voir comment finir la session en coulisses elle a commencé c'est un processus et nous avons une très belle conversation mais peut-être je crois qu'il nous reste 500 personnes en ligne est-ce qu'un collègue aurait bien envie de partager un dernier mot une réflexion avant de clore cette session Darren oui vous avez la parole merci beaucoup Lisa et juste une question qui nous est venue du flot c'est par rapport au soutien aux organisations comme Shaza le disait je me dis que nous pouvons établir le genre d'organisation que nous voulons comme au Soudan pour soutenir l'Ukraine il y a des organisations qui n'ont pas assez de temps elles ont des propositions qui leur viennent et elles vivent le travail de protection 24 heures sur 24 au Khartoum vous voyez les équipes d'évacuation en Ukraine nous n'avons pas ces gens travaillent constamment elles n'ont même pas le temps de s'asseoir et écrire des politiques ou des propositions ce genre de choses elles n'ont pas le temps pour demander des dons ce genre de choses donc si nous avons besoin des fonds et nous avons un formulaire de pré-publication dans une situation d'urgence on peut peut-être publier ces éléments de sorte à les utiliser plus facilement et cela pourrait aider notre organisation et moi j'espère voir cela dans les mois à venir et je m'arrête là c'est très intéressant je crois que nous nous pouvons avoir toute une conversation sur les questions de financement les partenaires communautaires etc mais tous ces mécanismes doivent entrer en ligne et et s'ils ne sont pas assez réactifs s'ils ne soutiennent pas assez les organisations internationales moi je suggérerais tout simplement OTNW WIC je vois une main levée de l'arrivée non c'est juste pour essayer de conclure et répondre à la question est-ce que nous sommes en train de faire assez pour les premiers intervenants et j'aimerais revenir à la question du droit vous savez les complications que nous voyons sur le terrain c'est parce que les lois ne sont pas respectées les lois qui protègent les secouristes existent les lois qui protègent les assistants humanitaires tout cela existe mais lorsqu'elles sont bafouées lorsqu'elles sont ignorées ou alors mal interprétées cela crée un problème et vous savez à la Croix-Rouge nous pensons que nous vivons un temps dangereux néfaste et il nous faut une conscience collective pour renverser la tendance que nous voyons sur le terrain actuellement en faisant de la conformité quelque chose de prioritaire nous sort à ce que l'aide humanitaire soit protégée afin que les secouristes soient aussi protégés ne soient pas ciblés qui ne soient pas décis voilà c'était mon dernier mot merci merci beaucoup Arribani est-ce qu'il y a d'autres mots des autres collègues c'est difficile de partager d'autres mots oui vous pouvez prendre la parole Josué oui merci je voulais tout simplement placer un mot par rapport et remercier Darren et Valérie par rapport à leurs points concernant la coordination l'une des choses que je pense que ce serait intéressant par rapport à la coordination c'est de voir comment impliquer beaucoup plus la communauté qu'on est en train d'aider parce que souvent on est venu avec des idées toutes faites et des fois on est tellement impliqué dans la réponse qu'on n'a même pas le temps d'écouter les gens ce que nous desservons d'où je pense que c'est important et c'est intéressant de voir comment on peut créer un mécanisme de dialogue sûr avec cette communauté leur aider à penser de par eux-mêmes parce qu'il y a ça également comme problème car souvent les communautés elles sont victimes elles sont coincées elles ont des problèmes et ne savent même pas des fois de quoi elles ont besoin d'où l'idée nous également dans cette perspective de coordination d'aider nous devons pousser cette communauté à réfléchir de par elle-même de penser à ces problèmes de voir comment elle peut s'impliquer davantage dans la réponse et ainsi je pense qu'on serait beaucoup plus efficients et efficaces dans nos réponses car on le sait tous et on fait mais on ne fait pas assez peut-être que je sais qu'il y a le problème de financement mais je pense également qu'on doit renforcer la coordination et voir comment on peut impliquer les communautés et ajuster nos moyens et voir comment on peut faire mieux merci c'était ça mon mot merci beaucoup je crois que nous avons deux côtés de la discussion vous avez fait un point très valide c'est-à-dire c'est impliquer les communautés autant pour moi dans la coordination des réponses aux communautés et le point de Valérie c'est-à-dire ce n'est pas juste un service mais c'est quelque chose de réel et il faut pouvoir répondre aussi à la préoccupation de Shaza c'est quelque chose de risqué mais ça ne doit pas être vu comme un infardeau et il faudrait aussi avoir le soutien nécessaire et Cathy nous a parlé de financement donc ce sont des points voilà qui nous présente la situation de tous les points de vue et c'est un problème réel réel pour toutes les personnes à l'instant même où nous avons cette discussion comme vous le savez c'est une semaine très importante que nous avons nous allons voir d'autres collègues qui seront blessés qui vont voir leurs familles ils sont déplacés et c'est quelque chose que nous devons tous garder en tête peut-être ce ne sont pas des mots de conclusion c'est juste pour dire merci à tous les collègues pour vos disponibilités merci à tous les collègues qui nous ont rejoint nous avons plusieurs pays représentés nous trouverons le temps de toute une journée pour discuter de tout cela mais pendant les deux semaines vous penserez vous entendrez parler du pays qui est le vôtre je suis sûr que nous nous en discuterons pendant les autres sessions nous avons encore plusieurs autres jours je n'ai pas mes lunettes mais j'ai du mal à trouver les autres mais j'apprécie vraiment la conversation avec vous tous et nous allons suivre également vos conversations donc merci beaucoup et passer deux semaines pleines et riches en informations et en partage merci à l'OIM d'avoir coordonné cette session et à tous bonne semaine merci à l'OIM bye-bye merci à l'OIM merci à l'OIM merci à l'OIM